Alors, notre prochain invité est un des meilleurs compteurs du Québec, après les compteurs d'Hydro-Québec, bien sûr, notre commanditaire chéri. Alors, cet invité-là, on apprend dans sa biographie, dans son autobiographie qui va paraître lundi prochain, qui va être disponible lundi prochain, on apprend que son père ne répondait jamais au téléphone. Mesdames et messieurs, Gilles Latuliffe. Puis, j'ai même pas chanté encore. Seriez-vous capable de vous déhancher comme le chanteur de Nexus? Oui, mais je serais pas capable de me remettre en position après. Non, mais au Théâtre des variétés, vous avez-tu peur des affaires pires que ça? Oui, mais j'étais plus jeune à l'époque. Bon, votre livre raconte justement l'époque de votre jeunesse, raconte toute votre vie. À peu près, oui. Dans ce livre-là, on... Ah, bien, je veux dire... On apprend plusieurs choses. Plusieurs choses. On apprend, c'est étonnant, votre père n'avait pas le sens de l'humour. Pas du tout. C'est un homme très plate, tiens, qui avait l'air plate. Il était plate, c'était un homme d'affaires, et pour lui, les affaires, c'était toute sa vie. Et il ne communiquait pas beaucoup. Non. Est-ce que vous avez souffert de ça, du manque de communication avec votre père? Bien, c'est-à-dire qu'il communiquait beaucoup avec ses clients à la ferronnerie, parce que c'était un quincaillé. Non, mais avec vous, M. Resson. Mais une fois, chez nous, c'était surtout notre mère qui communiquait avec nous. Et mon père était beaucoup plus sage. Avez-vous essayé de communiquer davantage avec votre fils que... Oui, beaucoup. Avec mon fils, ça va très bien. J'ai communiqué avec mon père, plus vieux, quand on est devenus adolescents. À ce moment-là, il a commencé à se préoccuper beaucoup plus de nous. Bien, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est un petit peu trop tard à ce moment-là? Non, non, non. Non, 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 j'ai quand même connu de moments très, très heureux avec lui. C'était drôle parce que mon père et ma mère étaient tellement différents. Parce que votre mère était party. Ma mère, c'était les parties, les histoires, ça marchait. Mon père, il est casanier, sortait jamais, c'est toujours... C'était vraiment deux mondes, des deux pôles qui étaient là, puis on était pris entre ça, puis on avait le meilleur des deux mondes, dans le fond. Bien, vous vous dites toujours, vous êtes un homme très positif. D'ailleurs, votre autobiographie, il n'y a pas de moment, même dans vos moments dramatiques, vous retournez toujours ça à la farce. Est-ce que vous vous efforcez de rire, de rire, c'est ça? Bien, c'est peut-être un moyen de défense, dans le fond. Oui, il vaut mieux être pressé d'en rire de faire d'être obligé d'en pleurer, comme disait... Beau marché. Absolument. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être un exutoire, c'est peut-être que vaut mieux, dans le fond, en rire de tout ce qui arrive, parce que, de toute façon... Par exemple, dans le livre, vous racontez que vous avez manqué la naissance de votre fils. Ça, c'est un drame pour un père. C'est un drame. Pourtant, j'ai été là pendant trois jours à attendre, à attendre, à attendre. Et au moment où c'est arrivé, j'étais parti à la cafétéria prendre une soupe, parce que ça faisait trois jours que j'attendais. Et quand je suis revenu, tout était fait. Alors, pour un comique, le timing, je ne l'avais pas du tout. On apprend aussi que votre père, même s'il n'avait pas le sens de l'humour, aimait jouer des tours à sa façon. Puis que vous étiez aussi un peu son complice, parfois. Vous faites allusion à quelque chose en particulier. Mon père a fait du diabète. Il était diabétique. Et quand il allait voir le médecin une fois par quinze jours, une fois par mois, il se faisait toujours engueuler parce qu'il ne suivait pas son régime. Alors, ça n'allait pas, pas du tout. Et à l'époque, je vous parle de ça, là, écoutez, il est mort en 60. Ça fait déjà 37 ans qu'il est mort. Alors, avant ça, avant de partir pour aller voir le médecin, il fallait qu'il apporte un échantillon d'urine. Puis là, il faisait analyser ça, avec la patente. Et il se faisait toujours engueuler. Alors, il s'est étonné de ça, lui. Et maintenant, avant de partir, il me disait toujours, fais-donc le pipi dedans. Il portait avec la bouteille, puis c'est moi qui avais fait le pipi dedans. Alors, le médecin là-bas qui analysait ça, c'était formidable. Il félicitait mon père. Vous suiviez votre régime. Bon, c'est formidable. Alors, quand il s'est aperçu que ça marchait bien, il me disait tout, il n'a rien vu, il n'a rien vu. La prochaine fois, on recommence. Et à chaque fois que j'allais là, c'est toujours moi qui faisais pipi tout le temps, tout le temps. Mais votre père est mort jeune à cause de ça, parce qu'il ne s'est pas soigné. Il est mort jeune parce que... Vous êtes-vous senti coupable d'avoir été sur la police? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'était son choix, plutôt que de suivre un régime qu'il n'aimait pas, puis que de vivre à moitié. Il s'est dit, moi, vive moins longtemps, mais moi, vive à ma façon. Je vais manger ce que je veux, je vais boire ce que je veux, puis je vais vivre. Ça vient de finir. Et c'est un choix qu'il a fait, puis je l'approuve. Les gens qui vous connaissent disent, vous n'en parlez pas dans le livre, mais les gens qui vous connaissent disent que vous ne prenez jamais d'alcool. Non, je ne prends pas d'alcool. C'est pas... Vous ne me ferez pas croire, vous n'avez jamais pris de brosse avec Olivier Guimond? Non, non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. D'abord, je ne suis pas capable. Je ne peux pas boire. Dès que je bois le moindrement un verre, j'ai mal à la tête, je ne gère pas ça. Alors, je n'ai absolument aucun mérite, là. Je ne suis pas capable. Et ça ne me manque pas, ça ne m'est jamais arrivé. Non. Vous ne supportez pas l'alcool? Non, pas du tout. Vous êtes genre, vous vous mettez à quatre pattes sur la table, j'ai un bon jour sur la table. Non, je vais le faire à jeun, mais... Je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'être facté pour le faire. Quel est votre... quand on écrit sa vie, on raconte les moments roses, mais les moments plus sombres. Et on ne connaît pas le côté... vous êtes aussi comme votre père, vous êtes discret parce que vous vous cachez beaucoup derrière l'humour. Quels sont les côtés les plus sombres de votre vie? Le Gilles Latulipe, là, qui ressemble à son père? Vous ne croirez pas, mais j'ai une faculté d'oublier les choses que je n'ai pas aimées. Ou de ne pas en parler. Oui, c'est extraordinaire. Oui, et le fait de ne pas en parler, finalement, un jour, ça somme dans l'oubli. Mais c'est du refoulement, ça? Non, pas dans mon cas. J'en ai jamais souffert. Je n'ai jamais... Moi, quand quelque chose n'a pas fait mon affaire, je l'ai oublié. C'est comme une journée sans soleil, une journée de pluie. Le lendemain, le soleil est là et c'est parfait. Mais après avoir fait le bilan de votre vie, quel serait le moment le plus pénible que vous pouvez retenir malgré tout? Ça a été la disparition de tous les gens que j'ai aimés, c'est sûr. On ne peut pas avoir assisté à autant de disparitions que j'en ai vécues sans, bien sûr, être amer en y pensant, mais en se disant aussi, c'est la vie dans le fond. Et tous ces gens que j'ai connus, je pense à Guimond, je pense à Denis Drouin, je pense à Manda, à Lapoune. Bien, le fait de les avoir connus, c'était des gens pas ordinaires. Et le fait de les perdre, bien, c'est peut-être le prix qu'il fallait payer pour avoir le bonheur des connaîtres et l'avantage aussi des connaîtres. Alors, c'était peut-être ça. Il ne faut pas oublier que tous ces gens... Quand vous voyez ces gens disparaître autour de vous, est-ce que ça vous renvoie à votre... Est-ce que vous vous rendez compte que vous aussi, vous vieillissez? Ah, mais fatalement, on va arriver à ça. Ça vous fait peur? Non, pas du tout. Non. Je connais tellement de gens l'au-bord. Vous n'avez pas peur de rien? Vous n'avez pas de me souvenir? Non, non, mais de toute façon, avoir peur de la mort, c'est ridicule parce qu'on va mourir de toute façon. Ah, moi, j'ai peur de ça. Et il y a tellement de morts, l'autre côté, que je connais. Ils m'arrivaient là en pays de connaissances. Puis je ne vais surtout pas aller au ciel. Elles sont toutes chez le diable. Comment toi, j'ai dit? Tu parles? On apprend à retenir que... Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous trémousser pour qu'ils vous applaudissent. Ben donc. C'est formidable, ça. Mais vous n'avez pas peur de la mort pour vrai. Oui, oui. Moi, j'ai peur. Oui, oui. Moi, j'ai vraiment peur de ça. Mais vous dites, on a pas dans ce livre-là que vous avez lu tout Corneille, tout Racine, tout Shakespeare. J'ai lu, j'ai lu tous les classiques, oui. Pouvez-vous nous réciter? Non, je serais incapable de vous réciter ça. J'ai tout lu ça il y a 40 ans, au moment où j'étais étudiant en art dramatique. Je voulais absolument connaître tout le répertoire. Mais depuis, d'abord, je ne l'ai jamais joué. Ah, vous n'auriez pas le goût de le jouer au Théâtre des variétés? Non, pas du tout, parce que ça ne s'adresse pas au public du Théâtre des variétés. Ça s'adresse à un autre genre de théâtre. Oui, mais une fois pour le plaisir, pour le... Non, j'ai déjà eu l'occasion, on m'a déjà demandé de jouer dans des choses plus sérieuses. Et ça ne m'allumait pas, ça me... Non, il aurait fallu, pour jouer quelque chose de dramatique, que je me mette dans un état d'âme, dans un état d'esprit qui ne me plaît pas. Bon, je n'aime pas ça être triste, moi. Je n'aime pas ça être tendu. Pleurez-vous, des fois? Non. Et pourtant, à la mort de quelqu'un que j'aime beaucoup... Vous n'arrivez pas à pleurer. Je refoule tout ça, ça me fait mal, là. Vous avez une grosse boule. Je suis incapable de pleurer. Ce n'est pas parce que je veux être un macho. Pas du tout. Je ne suis pas capable. J'aimerais ça, des fois. Ça me soulageait, mais je ne suis pas capable. Peut-être sur votre épaule, un jour. Vous dites dans ce livre-là que... Parce que vous êtes quelqu'un de spécial et vous aviez un père spécial. Je reviens parce que vous en parlez beaucoup de votre père. Et vous dites une affaire. Vous alliez en vacances en taxi, mais vous ne nous dites pas où vous alliez. Où est-ce qu'on peut aller en vacances en taxi? Oui, je vous l'ai dit. On allait dans les grandes villes où il y avait du baseball. On allait à New York en taxi. On allait à Boston. On allait à Detroit. On allait partout en taxi. Mon père avait horreur de conduire une voiture. Il ne voulait pas, il n'aimait pas ça. Ça devait coûter cher de taxi? Il savait le faire. Bien, c'était un ami, un voisin à nous qui avait un taxi. Alors, il lui demandait. On se faisait faire un prix pour une semaine, par exemple. Alors, on partait. Puis, notre chauffeur était en vacances avec nous et on partait en taxi. C'était ça. M. Lattelier, vous dites qu'un de vos plus beaux souvenirs de télévision, c'est le Capitaine Bonhomme. Alors, on va se remémorer cette belle époque ensemble. Ah oui! Avec plaisir. Bonhomme, c'est un. Vous ne pouvez pas vous coucher à cette heure-là. La sieste? Il est déjà 7 heures. Pas 7 heures. Ah là, tu es moins là. 7 heures. 7 heures. Moi, je me couche à l'heure des boules. Des boules. Des boules. Oui, oui. Bon, bien, alors. Alors, Patrick. D'ailleurs, avec le Capitaine, il était toujours 7 heures. Il était toujours 7 heures tout le temps, tout le temps, tout le temps. Michel Nawel, quel gars formidable. Vous avez fait beaucoup de télé, vous avez écrit beaucoup pour la télé. Est-ce qu'il y a des choses... Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? Je ne sais pas. Elle ne veut pas venir. Elle va revenir dans quelque chose. Elle a passé 5 ans à faire des sandwichs à peu près midi. Elle vous faisait des sandwichs? Elle vous en a emporté un? Elle ne vous a pas oublié. Des sandwichs à quoi? Mais ce n'est jamais banal. Dans les sandwichs de Suzanne, vous allez ouvrir ça à un moment donné, vous allez vous rendre compte. Ce n'est pas des sandwichs plates avec deux tranches de pain. Non, non. Ce n'est pas niaiseux. Non, c'est raffiné. C'est fait avec amour. C'est présenté, tu sais, c'est formidable. Alors, de la part de Suzanne, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup !